... Et puis, pourquoi ne pas le dire, la France, en débit des aléas de l'histoire, conserve dans nos cœurs une place de choix. Dans votre rôle d'informateur, je le ferai aussi pour tenter d'éviter qu'à parfois le cas, je réponds tout de suite que ma visite à Paris n'a rien dirigé. S'il fut un temps où je n'ai pas eu le temps de venir à Paris, peut-être que d'autres considérations ont influencé cette absence. Ça n'a rien de commun avec la présence soit du secrétariat à la communauté, ou de la présence d'une personne à la tête de ce service. Ma première préoccupation, n'est-ce pas, à Paris ne consiste pas forcément, n'est-ce pas, à la demande d'aide. Et je vous le dirai tout de suite avec Franchise qu'après l'entretien que j'ai eu avec différentes autorités françaises responsables de votre pays, j'ai eu à présenter d'une part certaines aides dans le domaine du personnel, aides financières certes, mais aussi à présenter à ces autorités les problèmes particuliers qui intéressent nos deux pays. S. le Président, vous avez quand même entendu des enquêtes à ce sujet, et quels sont, vous, les résultats, et surtout quels sont ceux-là ? Alors, des gouvernements, des négociateurs français et des gouvernements français, pardon, tchadiens, ont été faites pour permettre, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de parvenir à un résultat que nous souhaitons tous. Mais vous comprenez que nous avons affaire à un ravisseur différent que le reste des ravisseurs, des otages. Nous attendons. Ça dure, malheureusement, mais nous attendons. Moi, je me trouve à Paris. Comment pourrais-je confirmer ou infirmer votre information ? Je viens de recevoir ce matin les nouvelles d'Indiamena. On ne m'a pas fait état des arrestations de pasteurs suisses. Encore une fois, je crois que nous devons être précis et honnêtes les uns et les autres dans la recherche de la vérité et de l'information. est-ce qu'on combat l'initiation ou est-ce que c'est l'initiation, le fait de pratiquer l'initiation, ça débourse forcément sur l'hostilité et l'antipathie des chrétiens. Je ne vois pas pourquoi l'initiation s'assurait, c'est la cause de mes ententes entre les chrétiens, principalement de processions du Tchad. administré et distribué par un ministre en qui j'ai entière confiance en la personne d'Abdoulaye Djonouman. Il est vrai, comme vous le dites, que dans un premier temps, les transporteurs tchadiens de la capitale ont voulu détourner pour leur compte ces aides, chaque fois qu'ils étaient chargés, de les déposer dans le lieu intéressé ou concerné. Les rumeurs nous sont parvenues. Nous avons ouvert des enquêtes officielles. Il se trouve, malheureusement, que deux individus, c'est le moment de le dire, se sont impliqués dans cette affaire. Le rapport de la police le prouve.